Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous connaissez bien. On est là pour voir quelles seront les sorties du mois de février. J'allais dire du mois de janvier, mais non putain ça passe tellement vite, on est déjà en février. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais me rendre sur l'application Manga Collect et on va regarder ensemble toutes les sorties du mois, celles qu'on achète, celles qu'on n'achète pas, etc, etc. On ne perd pas plus de temps en introduction inutile et on va se rendre sur Manga Collect dans 3, 2, 1... Et let's go les gars, on est sur Manga Collect et donc on commence ce 1er février très très fort avec du Blue Lock et du Dan Dan Dan. Alors je ne vais pas prendre Blue Lock parce que je ne suis toujours pas ce jour et je ne vais pas prendre Dan 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 parce que j'ai arrêté la série. Je suis désolée, je commence déjà par vous choquer. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Du coup, on va avancer. Ton visage au clair de lune, le tome 6, pas mal de grosses séries. The Witch and the Beast, c'est une série qui n'est pas du tout connue. Je ne fais pas la collection mais je les ai lues en scan et j'aime beaucoup cette série. Ensuite, ce qu'un test sur le gain du PS, l'édition couleur, le tome 6, la suite de Deep 3. Ok, ça on le prend. Ça déjà, voilà, notre premier achat, One Piece. En fait, c'est le roman d'Ace qui a été dessiné par Boshi, Boshi ce dieu. C'est pour ça qu'on ne dirait pas, enfin vous voyez quoi, on ne dirait pas un One Piece. Mais je vous jure que ça a l'air d'être super. Et donc du coup, ça sera en deux tomes et là c'est le tome A et il y aura le tome B. Voilà, j'ai super super hâte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, bah des mangas qui ne nous intéressent pas trop. Je ne connais pas, je ne connais pas. Je vais passer sur les titres que je ne connais pas mais au moins, voilà, ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a. Le dernier tome de Chilling Dead, je ne vous connais pas du tout. Ensuite, pas mal, beaucoup de nouvelles séries surtout. Beaucoup, beaucoup de nouvelles séries en février. Et on passe au jeudi 2 février avec le tome 14 de Vigilante qui a été repoussé maintes et maintes fois et qui devait normalement sortir en mars de l'année dernière. Enfin bref, mon délire vraiment, il a été beaucoup trop repoussé. Et le tome 5 de Beyond the Cloud. J'entendais beaucoup ce tome parce que, bah pareil, là, il n'y a même pas un... Il n'y a même pas un tome par an ? Mais attendez, c'est ce que je vous envoie ? La réédition de Soulita. Si vous ne savez pas à quoi va ressembler l'édition, est-ce que vous voyez la Perfect de Fullmetal Alchemist ? Eh ben, ça va ressembler à ça. Donc oui, on part direct. Et ensuite... Oh putain, il y a trop de trucs, là, début février. Vous nous saoulez, là, vous sortez tout d'un coup, ok ? Nous, on en a marre. Donc, voilà, il y a le tome 1. Je vais le prendre parce que c'est un nouveau manga qui m'intéresse énormément. Et j'ai d'ailleurs déjà précommandé son collector parce que... Bah voilà, vous voyez. Bah attendez, on va l'ajuster au panier comme ça, ça fera les vrais prix. Valalia, attendez, mais comment ça déjà ? 7. Ah oui, ok, non. Bah attendez, il y avait des mangas que je vais oublier d'enlever, quoi. Bah on enlève, voilà, on enlève. Et du coup, on enlève Valalia normale. Voilà, on a mis le collector. Comme ça, c'est bon. Ok, on reprend. Ensuite, on arrive au 3 avec le tome 8 de Naruto édition Okage. Le tailleur, pour ceux qui ne savent pas, là, Bucket Lives of the Dead 100. Je ne sais pas le dire, ne me demandez pas plus. Mais, il y a une adaptation animée qui arrive très 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 bientôt. Ensuite, Garden One Shot. Il y a plus grand chose et on va passer directement à la semaine suivante, donc le 8 février. Au final, ça va, on se sort pas mal. Enfin, 4 titres en une semaine, c'est énorme. Mais pour l'instant, on se sort pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça, où tome, le tome 6 ? Ah bah c'est le dernier tome. Bah voilà, série courte, pas mal. Coffee Moon, Coffee Moon, manga que j'aime énormément. De chez Doki Doki. J'adore du chikune, mais c'est Doki Doki, d'accord ? De tome 3, j'ai super hâte d'avoir le... Enfin, le fameux, c'est pas du tout la fin du manga, mais j'ai hâte d'observer la suite, quoi. Ensuite, Daigiri Try. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air sympa. Ensuite... Oh, un manga de danse ! Pardon, j'adore la danse classique, ça me fascine. Du coup, genre, dance and dance et tout, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Le conseil est gigantiste. Oula, attendez, attendez. C'est chez quel éditeur ? Chez Kaze, ah non, quel dommage. C'est trop dommage. Le manga avait la roue. C'est trop dommage, putain, on fallait le donner à Meyane. Ensuite, Oshinoko, le tome 6. Qu'est-ce qu'on a ? À l'image de Mona Lisa, le tome 2. Alors, je voulais lire ce manga, sauf que d'ailleurs, la couverture de tome 1, vous voyez, là, on voit le mec, il y a une fille derrière. La couverture de tome 1, c'est l'autre côté, donc c'est-à-dire la fille. Je voulais trop commencer ce manga, mais en fait, j'ai vu que c'était un peu triste. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dispoir triste en ce moment. Ah, il y aura un collector pour le tome 6 de Oshinoko, d'ailleurs, avec un illustration book. Je ne dis pas de bêtises. J'en dis des bêtises, mais je crois que les gens ne disent pas. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Ensuite, le tome 10. Oh, boy, ça, ça m'avait manqué. En termes de Boruto, le 10 février, ça fait plaisir, on commence bien. Le tome 15 de Muri Arti, incroyable. Ensuite, Kavon. Oh, ça a l'air marrant, ça. Je ne sais pas, attendez, je le suis... Oh non, c'est cher. Bon, trop tard, je le suis quand même. On verra si ça m'intéresse ou pas. Ensuite, la suite de Dragon Ball Super, de Darling in the Franck, le tome 3 de Shunji Hicks. Tous les Baki qui arrivent. Et attendez, oh là là. Si vous ne savez pas, c'est la mère de Baki. Dites, osez-moi me dire que la revue n'est pas incroyable, s'il vous plaît. La cover est... Oh, j'adore. J'adore. Le tome 4 de Day is Dark, la suite de Four Nights of the Apocalypse. Le tome 8 de Ransominiac. Putain, je ne suis pas jour dans cette série. Je regrette parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me mettre à jour bientôt. Ah, voilà. Le tome 7 de Touhou. Je savais qu'il sortait. On arrive au Median, là. Le tome 7 de Touhou, qui est le dernier tome de la série. C'est vraiment une série fantastique. Enfin, littéralement de fantastique. Mais je veux dire, elle est aussi fantastique. Et du coup, c'est le dernier tome. Ensuite, Nekogara, le tome 4. Oh non, je n'ai pas acheté le tome 5. Bon, du coup, je n'ai pas acheté le tome 5. Donc, je ne vais pas prendre le 6. Mais il y a Les Enfants d'Hippocrates qui sort. Et c'est une très bonne série, qui est devenue super chère. Voilà. Du coup, j'ai le seum. Mais ce n'est pas là. Le tome. Ah, mais je n'ai pas acheté le tome 3. Pareil. Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. Je kiffe cette série, mais je n'ai pas acheté le tome 3. Donc, du coup, on ne va pas acheter le tome 4 pour l'instant. On va rester raisonnable. Maintenant, tant que je n'ai pas acheté le tome d'avant, je n'achète pas les tomes suivants. Parce que du coup, ça ne sert à rien. Ensuite, bon, là, il n'y a pas grand-chose qui me parle. Les covers sont toutes très attrayantes. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose qui me parle. Visiblement, une édition collector, du coup, pour le tome 6 de Darling in the France. Pour ça que ça intéresse. Ensuite, la danse du soleil et de la lune, le tome 4. Mais je n'ai pas le tome 3. Du coup, je ne peux pas l'acheter. J'en ai marre. Il faut que je complète mes séries. Vraiment, on va faire nos résolutions. D'ailleurs, il y aura peut-être bientôt une vidéo résolution sur la chaîne où on va se mettre à jour dans nos séries. Mais par contre, c'était déjà un de mes souhaits de 2022. Et pour le coup, j'ai vraiment bien tenu ce que je m'étais dit en 2022. J'ai vraiment complété beaucoup, beaucoup de séries. Et fini, beaucoup de séries aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Mais attendez. Mais le tome 5 de... Alors, c'est une dingrie, parce que le tome 5 de Beastom sur le 22 février. Dites-vous qu'à la Paris Manga, on l'avait. Donc, les gens qui étaient à la Paris Manga l'ont eu deux mois avant tout le monde. C'est dingue. C'est dingue. C'est une dingrie ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je vais pas tenir l'eau. Bon, tout ça, il y a eu. Du coup, je vous laisse regarder si vous voulez. On arrive au 23 février. Eh bien, pas grand-chose. En ce fin de mois de février, vraiment pas grand-chose. Le tome 101 de Détective Conan, pourquoi pas ? Et encore une fois, très peu de couvertures disponibles. Malheureusement, je suis désolée. C'est pas très agréable pour vous. Mais malheureusement, je n'y peux rien. Les couvertures ne sont pas encore sorties. Spice and Wolf. Ah oui, ça doit être une autre spin-off. Du coup, tout ça, je ne sais pas. Ah oui, non. Aussi, quand il n'y a pas les couvertures, c'est que c'est d'Hentai des fois. Je vous le dis. Donc, c'était supposément d'Hentai. La suite de Karakori Circus et de The Breaker and Wave. Il faut que je finisse The Breaker. Mais c'est trop bien, The Breaker. Je l'ai adoré. Yuzaki Chan. Et c'est fini. C'est fini. Mais non. Bon, je suis un peu déçue. Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Mais du coup, One Piece, ça s'assure que je vais le prendre. Beyond the Clouds de Tom 5, assurément. Bah, du coup, je vais prendre. J'hésitais à prendre Solidar. Bah, je vais le prendre. Parce qu'il n'y a tellement rien qui sort que voilà. Valalia, le tome 1, du coup, en édition Collector. Coffee Moon, le tome 3. Boruto, le tome 16. Et Touhou, le tome 7. Et voilà, les amis. Bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous, vous allez acheter ce mois-ci. Ça m'intéresse. Comme ça, on peut voir si on a des lectures en commun et tout. C'est super cool. Sinon, moi, je vous repartage un petit code juste ici. C'est un code de réduction sur Rakuten. À partir de 20 euros d'achat, avec ce code, vous avez moins 10 euros. Et du coup, vous pouvez acheter des livres. Et comme ça, vos petites séries du mois, vous les commandez sur Rakuten. Et au lieu de les payer 20 balles, vous allez y payer 10 balles. Voilà. C'est génial. C'est génial ou pas ? Enfin bref, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir comme d'habitude. Ça me fait super plaisir. Je suis trop contente de continuer 2023 et d'être toujours sur YouTube. Merci à tous d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501